M. Pillock, vous avez accompagné Evie à la soirée. Oui, en effet. Mais je n'ai aucune idée de qui a pu écrire ce billet. En tout cas, ce n'est pas moi. Qui a pu se servir de ce papier à lettres ? N'importe qui parmi 30 personnes. C'est-à-dire le personnel qui veille sur Evie ? Nous sommes toute une équipe. Vous savez, Evie fait partie des grands de ce monde, et pour nous, il ne s'agit pas seulement de veiller sur elle, mais de la préparer. Voici un scénario possible. Afin d'augmenter votre influence chez les pierreponts, vous manigancez la rupture entre Charles et Simone avec cette opération de chantage. La voie est libre pour vous, puisque Simone est censée repartir en France. Interrogez-la. Evie, allez donc demander ce qu'il en est à cette petite sorcière. Jackson, allez changer l'horaire de la leçon d'escrime, et préparez l'entretien avec le nouveau professeur de français. Pour les échantillons graphologiques, commençons par vous. Le papier est dans le bureau. Je dois parler avec Evie. Lieutenant. Merci, M. Vanderoz. Evie, tu savais que Simone et ton entraîneur de tir entretenaient une relation amoureuse ? Oui, et même qu'ils envisageaient de se marier. Est-ce que tu as touché Simone lorsqu'elle était sur la guillotine ? Non, c'était au-dessus de mes forces. C'était bien trop horrible. Ça va aller, ma chérie, tiens. Evie, c'est l'heure. Je vous prie de nous excuser. Je suis obligée de partir, j'ai dressage à 14h30. J'ai eu une démonstration ce soir. Vous avez une carte ? Oui. Voilà. S'il vous plaît, appelez-moi dès que vous aurez du nouveau. S'en faut des vies.